Musique Donc, comme à toutes les années, cette année, il y a deux piliers qui vont soutenir toute la matière qui va être vue durant la certification. Le premier pilier, c'est peut-être ce qui nous distingue le plus dans la formation, c'est la gestion de la douleur. Donc, la gestion de la douleur, c'est fondamental. Si on veut être capable d'intervenir avec quelqu'un qui souffre de douleur chronique, il faut d'abord connaître la douleur. Et je veux m'occuper de la partie neurophysiologie de la douleur. Et au niveau de sa gestion, on va avoir avec nous Étienne Beauchemin, qui est un pharmacien spécialisé en douleur, qui va venir nous parler de la gestion de la douleur au repos. Donc, tous les médicaments qui sont utilisés soit en douleur nociceptive ou en douleur chronique vont être vus par M. Beauchemin. Et je veux m'occuper aussi de ce qu'on appelle la gestion de la douleur à l'effort, une composante extrêmement importante d'un programme de réadaptation au texte de douleur chronique. On a beau avoir le meilleur programme de développement des capacités physiques et fonctionnelles, si on n'est pas capable d'inculquer les outils de gestion de la douleur à l'effort à nos clients, à nos patients, à nos patients, bien, c'est vous à l'échec. Pour le deuxième pilier de la certification, bien, la réadaptation en tant que telle. Tout d'abord, ce qu'on va voir, c'est qu'étant donné qu'on va mettre beaucoup d'emphase sur la lombalgie dans le niveau 1, parce que la lombalgie, c'est une affection. La lombalgie chronique, c'est une affection, c'est peut-être l'affection qu'on retrouve le plus souvent dans notre pratique. Bien, il y a Isabelle Perreault, qui est une physiothérapeute avec beaucoup d'expérience. Isabelle va venir nous expliquer la physiopathologie de la lombalgie. Donc, on va revoir toutes les affections qui composent, entre autres, l'entorse lombaire, hernie discale, spondylolisthésiste, etc. Et on va mettre en lumière aussi les drapeaux rouges, c'est-à-dire les facteurs, les éléments qui pourraient faire en sorte que la personne ne peut pas... Il faut référer la personne en spécialité, donc la personne ne peut pas poursuivre une réadaptation active. Ensuite, Patrick Rouac, qui est un kinésiologue, beaucoup d'expérience en réadaptation au travail. Patrick va venir nous parler des techniques d'exercice, surtout pour les lombalgiques, encore une fois. Les techniques d'exercice, et moi, pour ma part, en termes de réadaptation par l'exercice, je vais m'efforcer de mettre en lien, encore une fois, l'exercice et la gestion de la douleur à l'effort. C'est super important, on a beau avoir le meilleur programme d'exercice, si on n'a pas une gestion de la douleur à l'effort, c'est-à-dire l'échec. Donc, les kinésiophobes, les gens qui ont peur de bouger, ne bougeront pas assez, vont mal gérer leur douleur. Et les gens qui présentent un comportement de persistance malgré la douleur, c'est des notions qu'on va voir dans la certification, mais elles vont trop bouger. Donc, on doit leur donner un outil clair, net et précis pour, encore une fois, gérer la douleur à l'effort. Au niveau de l'encadrement psychologique, l'encadrement psychosocial, si on fait partie d'une équipe interne et on a le luxe d'avoir un ou une psychologue de la douleur dans notre équipe, tant mieux. Mais la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Donc, on se doit d'avoir des notions de base dans l'encadrement psychologique des douloureux, des douloureuses chroniques. On n'a pas le choix. Ça fait partie du modèle, on est dans le modèle bio-psycho-social, donc on se doit d'avoir ces outils-là. Et le docteur Sylvain Gervais, qui est à mon sens une sommité en psychologie de la douleur au Québec, va venir nous donner un bon six heures de notions en psychologie de la douleur. Vous allez voir, Sylvain, c'est un excellent professeur aussi. Donc, encadrement psychosocial, et finalement, Mélanie Bétourné, kinésiologue, ostéopathe, encore une fois, beaucoup d'expertise en gestion de la douleur chronique, va venir nous donner les notions de base pour la phase 3 d'une intervention en réadaptation en contexte de douleur chronique. Donc, pour ce qui est du retour aux activités de la vie quotidienne, beaucoup d'entre vous œuvrez en réadaptation au travail. On va en parler beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour maximiser les chances que la personne puisse retourner au travail d'une façon sécuritaire, et surtout d'une façon durable, retour au sport, retour au loisir. Donc, voilà la panoplie de professionnels qui vont venir vous donner, encore une fois, où on se distingue, je crois, c'est une formation très clinique que vous allez avoir. Les gens qui composent nos conférenciers, ce sont des gens qui ont une solide formation théorique, mais ce sont tous des cliniciens et des cliniciennes. Ce sont des gens qui, comme vous et moi, interviennent à chaque jour avec des gens qui sont aux prises avec de la douleur chronique. Non seulement vous allez avoir des fondements théoriques, mais vous allez surtout avoir des outils cliniques. Et dès le lendemain de la fin de la formation, vous allez pouvoir utiliser ces outils-là dans votre pratique pour faire de vous de meilleurs praticiens, praticiens en douleur chronique. Sous-titrage ST' 501